Donc du coup, j'en fais un décent. Un décent, ouais. C'est parti. Allez, foire, foire. Oh là là. Oh oui, c'est foiré, c'est beau. Oh oui. Oh là là. C'est pas possible. Oh là là, j'aime. T'as pas fait moins de 60. Alors, tu commences à prendre ton bâton pour faire... Attends, on est au corps à corps là. C'est une attaque à distance. Je peux quand même avoir un bonus là, non ? Ah bah non, justement. C'est vrai ? Non, c'est pas un bonus de 10, là. Non. Bah ça passe pas quand même. Non, de toute façon, j'aurais dit non. Bah si. Ça se fait après. Avant, pardon. Ça se fait avant la négociation. Ah bah bravo. Moi, je suis sûr qu'il a préparé une map. Bon, ok. Je propose que de bien mettre le jeu. Donc, Aljus, tu as un bonus de 50 à ton jeu. Vas-y, refais ton jeu de 10. Non, alors, Kyle, ce qui s'est passé... Oui, Kyle. Kyle, ce qui s'est passé... Tu as commencé à prendre ton bâton, elle posait par terre, et tu t'es gelé le pied gauche. Mais pas... C'est un trident, c'est pas un bâton. Mais ton trident. Et tu t'es gelé le pied gauche. Bah ça va, moi, je ne plaise pas mes alliés. Tu t'es gelé le cirque du fer. Tu t'es gelé le clown de glace. Mais aussi, c'est le clown de feu. Et tu t'es gelé le clown de sol. J'aurais dit clown de court. Je... Bon, allez, c'est... C'est au tour des deux gardes, et eux, ils n'ont pas de Pokémon, parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de leur chef. Et ils avancent droit dans le dos de... D'après vous. Moi, je voulais te défendre à la basse, je me dis que j'irais m'achapper. Donc, Neoxys, tu es de dos, donc tu auras un jeu d'esquive de moins vince. Ce qui paraît logique. Mais attends, il ne faut pas encore réveiller, c'est-à-dire... Non, bah, toi, toi, toi. Ok, non, attends, parce que c'est à mon tour de jouer. Non, là, c'est au tour... Non, non, c'est au... C'est les gardes, là, ils attaquent, ils font une charge. Non, 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 c'est ça ? Nous, tu nous interdis de charger et d'attaquer dans le même tour, et eux, ils ont le droit de traverser la moitié de la map et de nous taper. C'est pas du tout juste. Vous, ça fait quatre attaques et on n'a eu qu'une chez eux. Attends, attends, combien d'attaques réussies ? Zéro. Bon, certes, mais... Bon, allez, je lance un dé de 100, mais tu me l'espoirais, moi, j'ai réussi. Non, non, je... Alors, il y a un seul garde... Sur sa vie, le mec. Il n'y a qu'un seul garde qui attaque et tu atteins un G de moins 20. Ok, bon, c'est parti, c'est parti. De toute façon, il rate. Donc, il rate, t'as même pas besoin de lancer de dé. C'est pas de là ! C'est le vrai que tu s'élimer en score depuis le début, là. Néo, du coup, t'as fait un bon G, t'as fait 40. Tu peux te retourner si tu le souhaites. Ok, je fais le G et je me retourne. Ok. Je me retourne, comme ça. Hop, attends. Hop. Ah, super classe, en dérapant comme... Ok. Ça va être à moi. C'est un autre montage. Vas-y, Philorong, c'est à toi. Je vais mettre une bicyclette sur son t-shirt, quoi. Je vous rappelle que je suis très, très ami avec Poptis. On se connaît depuis longtemps. Je le vois être menacé par deux gardes. Je vois que le garde en face de moi est... En PNS. Qu'est-ce que... Pourquoi, maman ? J'aurais dû t'écouter et devenir tailleur et pas te faire comme papa m'avait dit et devenir soldat. C'est toujours la vie. Les orientations, il a raté son bac. Bon, c'est un peu difficile. Les enfants, travaillaient. Voilà. Bon, bref. Je fais, par loyauté, je fonce dans le tas, je prends mon élan, je plante mon pied dans le sol R2 et je me jette en hurlant le roi cardon. Je me jette en planant sous les deux gardes et je fais Damoclès et je demande de faire un lariat comme au catch en les prenant tous les deux et en les plaquant par terre. D'accord. Vas-y. Tu veux plaquer les deux, donc. Ok. Ok. Il n'y a pas... Alors, par contre, tu veux plaquer les deux. Je me fais du ça. Zéro malus. Ah, vas-y. Attends. Et vous faites des actions, vous faites des actions quand même qui sont assez grandioses. C'est magnifique. Très bon RP de la part de Fildong. Il n'y a pas de souci. Mais... Tu vas gagner d'ailleurs un point positif par ton RP. Très motivé. Alors, je vais expliquer aussi rapidement les points positifs. C'est ce qui va vous permettre de relancer un dé de la dizaine si vous faites un échec, par exemple, de 86, ou vous relancez le dé de la dizaine. D'accord. Comme ça, ça fait une chance supplémentaire. Ça fait une chance supplémentaire. Ok. Je lance ? Alors, voilà. Donc là, tu auras moins 10 quand tu vas te lancer sur les deux. Ah, je crois que j'ai raté. Tu peux le lancer ton... Non, il ne peut pas lancer son avantage ? Si. Si, il a son point positif. Il n'y a pas de problème. C'est quoi, je relance ? Tu relances un dé 10. Non, mais ça ne marchera pas de toute manière parce que c'est 40, Damoclès. Ah bon ? Ah ouais ? Super dur. C'est super dur. Ah ouais, putain, c'est rien du tout, en fait. Non, je vous propose. Ma motivation énorme m'autorise à relancer un dé. Oui, ben c'est ça. Oh là là ! Oh mon ! C'est ça. Ok, ok. Alors, c'est une réussite critique. Donc, félicitations. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que tu ne les as pas plaqués. Tu les as carrément emportés. Tu les as carrément emportés. Et... Je vais essayer de faire quelque chose de... Et tu les as propulsés dans la maison derrière. Magnifique, magnifique. J'ai tout à fait le tableau devant moi. Voilà. Là, tu les as plaqués contre le mur. Clairement. Ils sont KO. Ils sont... Tu mets des soucis. Tu mets du chef. En échange, j'accepte un malus de type, tu ne peux pas jouer genre les deux prochains tours que tu les plaques d'une façon. Mais par contre, tu t'enlèves quand même un point de vie, s'il te plaît. Bah plus, non ? Ça m'a plaît ? Non, parce que tu as fait une réussite critique. Non, c'est qu'un seul point de vie. Oui. Oui, oui, oui. Fildron est de retour. Donc, ton point positif, tu ne l'as plus. Ah, c'était ça ? Ah, mais oui, c'était ça, ton relance... Ta relance de dé. Non, attends, petit truc à couper. Mon point positif, c'est parce que j'ai fait du roleplay, c'est ça ? C'est ça. Donc, comme j'ai bien justifié, comme j'ai... Mais ça ne marche pas à chaque fois. Ça ne marche pas à chaque fois. Là, je suis gentil. Ça va faire beau sur la vidéo. C'est ça. Ok. Ah, bah super. Je suis très fort à ce genre de truc dont je veux avoir des points positifs. Non, mais ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche pas tout le temps. Par contre, ton micro, il est au-dessus ou en dessous ? Il est dans ton... Il est par terre. Non, parce qu'on t'entend juste un tout petit peu moins bien que les autres. Ah, moi, j'entends bien. Il n'y a pas de souci. C'est bien, là. C'est bien. Non, ok. Bon, parfait. Non, moi, je vous entends tous bien. Fin de l'état d'AIM. Voilà. Fildrong a réussi à assommer... Fildrong a réussi à assommer les deux gardes. Ils sont donc HS. Il n'y a pas de problème pour ça. Il ne reste plus que le garde, du coup, qui est... C'était son... Non, c'est au tour de Neoxys. Ouais. Il est toujours par terre en PLS. Ça. Non, non, pas par terre, pas en PLS. Ah oui, mais... Le garde, le garde, pas toi ! Le garde en Fildrong, je dis bien, je vais le garder. Et je sens que derrière moi, je sens l'onde folie qui avait été lancée et je me retourne avec un sourire. Maintenant, tu as dégusté et je sors mon sabre. Et je veux... Alors, je crois que je lui trancherai la tête, si je peux. Ah, merde ! Et avant que tu portes ton coup, il va sortir une phrase. La famille Nobuo se vengera. D'accord, mais quoi ? La famille Nobuo. Alors, Nobuo. Il ne fait pas trop loin pour entendre, Jean ? Je... Est-ce que j'ai un bonus pour lancer le dé ou il n'y a pas de... Attendez, les mecs, attendez, attendez. Il a 10 Nobuo. Ouais. Et toi, tu n'es pas là, toi. Dès-toi, va-t'en. Il a 10 Nobuo. Non, on est bien d'accord. Il a 10 Nobuo. Il a entendu. Il a attendu. Il est à peine à 10 mètres. Enfin, il a entendu. Il a entendu. J'ai entendu. Il a 10 Nobuo. Attends ! N'agis pas ! Attends un peu ! Il n'y a que dalle, là. Non, non ! S'il te plaît, pour notre amitié, ne le tue pas. J'ai besoin de l'interroger. OK. Je peux lui trancher un bras ? Non. L'abigne pas. Non, je lui trancherai pas. C'est pas grave, ça va. Non. Tu peux lui trancher un bras. Non, à la limite, je le tiens au jeu. Est-ce qu'il est inno... Ah là, il est inoffensif, du coup. Il n'y a pas... OK. Alors, je lui calme mon épée sous la gorge et leur... Je ne te fais pas de lancer de dé pour ça. Voilà. Mais le match-oper, du coup... Je suis vigilant. Alors, le match-oper, il est toujours là, il est toujours... C'était pas fini. Ma main, si jamais il prouve, je lui... Le match-oper est toujours là. Ah oui, c'est vrai. C'est fragile, les gars. Mais du coup, Néo, t'as fini. Ton tour, tu le tiens en joue. Bah, non, je lui dis, maintenant, tu restes ici et t'arrêtes ton match-oper. Hurle ! Hurle ! Alors là, par contre, tu lui demandes un ordre. J'ai de faire quand même un jet de charisme. Ouais, mais sachant qu'il est confus. Ouais, donc tu n'auras pas ton malus... Tu t'auras pas ton malus d'ego. Bien joué, Fildon, t'as de la chance. Ouais. Ah voilà, ça marche. Eh, ça marche. OK, OK, match-oper arrête. Ça suffit, stop. Voilà, le match-oper s'arrête. Il n'y a pas de souci. Et il revient auprès de son maître. Oh, non, 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 qui reste un peu loin, quand même. Ah, mais il est en mode... En mode reposé, il est tout calme. Il est tout calme. Il est tout tout calme. Tu le droit de me rapprocher si on n'est plus en combattant ? Non, no bio, s'il te plaît, Fildon. Non, attends, je demande et tu le droit de me rapprocher ? Oui, tu peux, là, tu es... De toute façon, là, vous êtes en mode tranquille, il n'y a pas de souci. Vous avez réussi à maîtriser trois gardes. Ils sont assommés ? Ils sont assommés, oui, oui, ils sont assommés. Ils ne sont pas morts. Oh, non, mais... Attends, ils se sont pris un lariat d'un mec qui a des bras en chême et ils ont atterri dans un mur. Excuse-moi... Ah, ils sont bien chaos. Il n'y a pas de problème. Genre, voilà. Déjà, s'ils ne sont pas morts, c'est déjà pas mal. Ah, je n'y croyais pas à ce combat, mais ça va. Bon, vas-y, fais ton interrogatoire. Je n'y croyais pas à ce combat. OK. Alors, quand même, je suis un peu énervé. Donc, en guise d'ouverture, je lui mets un gros pain dans sa gueule. Et après, j'enchaîne en disant Tu travailles pour Nobuo ? Je dois faire un gel pour ça ? Non, il est immobilisé. Il est immobilisé, il est part-à-dire, il n'y a pas besoin de gel. Je lui mets un gros pain dans sa gueule. Pas de souci, il n'est pas mort. J'étais en train de compter. Il a compris que j'étais sérieux. Ah oui, là... Est-ce que j'ai l'air en colère ? Oui, t'es bien en colère. On ne sait pas qui c'est Nobuo, alors, vas-y. Oui. OK. Les mecs, il faut que je vous raconte quelque chose. Nobuo... Ça faisait longtemps que je le gardais pour moi, mais... Nobuo, c'est la famille qui a tué mon village, qui a détruit mon village. J'espère que c'est... C'est bien ça, hein ? C'est exactement ça. Parce que j'étais juste réçu. J'ai l'impression que j'en fiche. Bref, ouais. C'est pour ça que je suis parti à l'aventure au départ, que je me suis engagé dans l'armée pour me venger de cette famille. Je veux savoir où il se trouve. Où est la famille pour laquelle tu travailles pas dans la gueule ? Tu veux te venger de la famille Oguo ? Tu sais même pas à qui tu t'adresses. Il y a de la famille beaucoup plus puissante que tu ne le penses. OK. Repas dans la gueule, juste pour... Frenk. Frenk, je... Et on le cachera dans les foins. Dégueulasse. Non, c'est très bien. On va le cacher là. Ici, là. Donc là, oui, il est assommé. On est obligé de le tuer maintenant. Putain, il est gardé. On peut l'emmener avec nous ? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas l'emmener avec ta charette ? On va choper, on peut le cacher. Lui surcher la tête et le rouler en dessous. Est-ce que je peux aller choper la charrette dans les paillets et lui faire peur avec la charrette en mode je vais t'écraser sous une charrette parce que c'est quand même... Non, mais là, il est assommé. Tu lui as mis trois pains dans la tronche. Bon, alors, je lui mets une petite claque pour le réveiller. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner les droits dessus. Oui, voilà. On a donné... Comment on s'occupe d'un mec quand on a un mec qui va nous balancer et qu'on ne peut rien faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas 130 solutions. C'est dans la rivière que ça se règle. Donc là, il est assommé et Fildronk, je vais quand même revenir un peu pour le RP. Donc, il y a Fildronk qui a des connaissances sur la famille Nobuo en effet et il est assommé. Tu n'as pas toutes les connaissances de ce qu'il peut avoir pour les retrouver. Ouais, il faut... Ok, je suis désolé mais il faut l'interroger. J'ai besoin de savoir. C'est mon but dans ma vie de venger mes parents. C'est mon réel but. D'accord. Ok. on ne va pas pouvoir le tuer malheureusement. Je... Vous voulez le garder ou pas ? Ouais, il n'y a pas de problème. La question, ça ne va pas du macheteur. Comme ça, il ne peut plus tuer ça jamais et tout. Laurent, est-ce qu'on peut le garder ? Ouais, vas-y, mais laisse-moi le trancher un truc. Ah, ouais, ok, alors... Non, si, oui, la douleur va le réveiller. Ok, je t'auto... Vas-y, tranche-lui, je suis... Non, regarde, les deux mains. Je suis sûr qu'il fait exprès d'être inconscient pour pas qu'on puisse l'interroger. Laurent, prends ses deux bras comme un crit, je m'en occupe. Neux aussi. Je ne peux pas genre lui geler les jambes ou je ne sais pas quoi histoire qu'on soit sûr qu'il ne se part pas. Très bonne idée, On va juste faire ça, vous voyez, on va le geler, il va se calmer. Bon, vas-y. Et après, je pourrai lui trancher un bras. Ok. T'inquiète, t'inquiète. quand on aura eu les infos, tu lui trancheras la tête. Merci. Bon, vas-y, Kael, je suis les membres. En fait, vous êtes des vrais barbares. Mais non, mais non, on est juste très bons négociateurs. Ça brasse, c'est un jeu. Bon, du coup, est-ce que j'ai besoin de faire un... pour lui geler, il y a quelque chose ou ça va, là ? Non, ça va, ça va. C'est hors combat, il n'y a pas de souci. Hors stress. Le match-up n'est pas nous-suivre ou on peut lui dire que t'es libre maintenant, vas-y. Alors, ça dépend. Est-ce que vous voulez réveiller le garde ou pas ? Parce que le match-up n'est juste à genoux à côté de son maître. Non, on le prend. C'est un peu victime, le match-up n'est pas. Moi, personnellement, dans tous les Pokémon que j'ai regardé dans ma vie, quand ton maître est en train de se faire casser la gueule, même s'il t'a dit de rester à côté, tu casses la gueule à l'autre. Il va se vénère, c'est pour ça, je vous ai dit. Il a une gemme. Je tiens, une gemme de fusion et qui fusionne après ou je ne sais pas quoi. à mon avis, je ne sais pas, je ne connais pas. On va prendre sa gemme. Je prends sa gemme. Doc, je prends sa gemme, est-ce que je peux faire un jet d'érudition ? Sa gemme, elle est collée à sa peau. Ok. Un peu comme non. Arracher sa gemme de sa peau. C'est fou. Est-ce que tu peux faire ça ? Alors, quand vous posez la main, c'est qui qui veut poser la main sur la gemme ? Moi, je mets mon épée sur la gemme. Quand tu poses l'épée sur la gemme, tu ressens une décharge électrique. D'accord. Ok. Bon, d'accord. On va peut-être s'occuper. Attends, je suis le type sol, donc immunisé à l'électricité. Donc, je peux toucher la gemme. Tu peux toucher la gemme, après, c'est toi qui vois. Vas-y, j'essaie de toucher la gemme, je suis immunisé à l'électricité. Tu as affaire à un jet de... Fais-moi un jet de mental. Easy, un jet de mental, easy. tu ressens, dès que tu touches la gemme, certaines images qui présentent un château, un très grand château. C'est le château de la famille. Tu vois l'emblème de la famille Nobuo. Oh, putain. Oh, putain. En fait, ça servait bien, c'est tout sage de gêne. Ok. C'est qui le plus savant ? Le plus savant, c'est moi. Ok. Ok. Néoxys, j'ai vu un château, je te décris le château, il avait de très grandes tours, et avec une princesse, et elle faisait... Il y avait l'emblème de la famille Nobuo. Est-ce que tu connais un château comme ça, quelque part sur ce monde ? Oui. C'est une région à l'est d'ici, mais c'est vraiment pas sur notre chemin, malheureusement. Ok. C'est pas grave. Je prends le... Ah non, attends, je lui avais promis que je lui laisserai le coucule la tête. Ok, le coucule la tête. J'ai tout ce dont j'avais besoin. Vous voyez, chers internautes, vous aimez les personnages, ils tuent, et ils les découpent. S'il y avait des cochons, ils les donneraient, ils les couperaient en morceaux, ils les donneraient à manger. D'ailleurs, ma prochaine question, c'est est-ce que je peux manger le machoppeur ? Alors, avant tout, avant tout, j'avais une question. Elle est où la gemme du mec ? Enfin, du soldat ? Elle est dans... En fait, au creux de sa... Alors, vous me voyez pas. C'est juste en dessous de sa paume. là où il y a le poignet. Laurent, tu vas lui couper le bras et on va récupérer le bras et la gemme. D'accord, c'est parti. Mais couper la tête d'abord. Alors, vous voulez, le matchupeur, quand il voit que vous commencez quand même à lever les pieds... on l'a congelé, le matchupeur. Oui, c'est le matchupeur que tu as congelé. Oui, d'accord. On a congelé les deux quand même, au cas où. J'avais compris que c'était... On a le temps qu'on était congelé. Je crois que c'était le garde que tu avais gelé. Autant pour moi. entre nous, moi aussi, j'avais compris ça. Ah bon, bah non. C'est comme vous voulez. moi, ça me semble la plus logique parce que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure que matchupeur, il va nous faire chier. Oui, c'est exact. Donc, en effet, c'est le matchupeur qui est gelé. Je n'avais pas saisi. Donc, il allait... De toute façon, il était à genoux avec les deux mains posées sur le sol et il est gelé. Donc, il ne fera rien à part crier et pleurer si vous faites du mal à son maître. Non, bah putain, on va se gêner. C'est parti. Derrière, tu cours du coup, Tarantino, aucune pitié. On va laisser le MJ faire des pleurs et tout. C'est ça. Bon, du coup, par contre, les gars, maintenant, on se déréjoue en fait. Donc là, vous l'avez tué ? Non, on lui a coupé déjà. Je coupe juste la main. D'accord. Ok. Ah, on lui coupe la tête. On vient d'où, de l'Est ? Je vais lui couper la tête, Laurent, ou... Ouais, j'aimerais bien, mais... Mais c'est pas très important. Non, mais c'est vrai, ça ne sert à rien. Galius ! Non, mais t'es trop gentil, Galius ! Il ne peut pas trancher les têtes. Là, vous voulez... Vous voulez couper que le bras ? Vous voulez... Oh, d'accord, allez, Galius ! Non, mais Galius, alors... 200 grammes ! Non, alors... On peut faire une adhésie, Galius... Attends, attends, wait. Dans le jeu, il faut que Galius, qui est quand même le tempéré de... Quand même le tempéré, dise... Parce que Fildrong et Noxus, ostensiblement, veulent défoncer la gueule du mec. Donc il faut que Galius... Pour moi, ça ne sert à rien, mais... Voilà, il faut que tu... Voilà, vas-y. Donc vas-y, explique-nous... Non, on est mec, on est dégué. Non, mais les gars, Fildrong, Noxus, ça sert à quoi de couper la tête ? Venez, on continue notre chemin. Il est déjà mal en point. D'accord, d'accord. Bon alors, j'embarque sa main avec sa gemme. Oui, prends la gemme, c'est important ça. La gemme, on verra bien, ça peut... Au pire, on peut toujours vendre ça. Définitivement, vous coupez son bras. Exactement. Ah bah, on lui couper son bras. C'est tout. Laurent, il coupe le bras. Ok. Je ne vous fais pas de faire de G, il n'y a pas de souci, vous avez son bras avec la gemme. Mon épée, je le prends pour éviter de prendre la gemme et tout. Et je la mets dans une... Vous avez un sac ? Fildrong, il y en a un sur le dos. Au pire, tu l'accroches à ta ceinture. Moi, je le mets dans un peu près de la gère, il est capable de tout ça assécher avec son chable, donc il assèche un peu la main, et on la prend. On magnifie la main. Voilà. D'accord, ok, je... Vous pouvez... Un dernier truc. Bien sûr. Je prends le machopper qui est gelé, et je le lance dans la charrette. C'est faisable. Je te l'accorde. C'est juste que vous avez coupé son bras. Et qui 18 ? Je prends le machopper, et je lui dis, toi, casse-toi. C'est pour libérer mes nerfs, et je le lance sur la charrette, et du coup, ça casse la charrette. Oui, en effet, ça s'effondre sous le poivre, vu comment tu l'as lancé. Ok. Il n'y a pas... Il n'y a pas de bonus, ou la charrette, par hasard ? Non. Voilà. Il est posé. Pas de soucis. Bon, allez, les gars, on y va. Il n'y avait pas un truc dans la charrette ? Dans la charrette ? Pourquoi il y aurait quelque chose dans la charrette ? Mais c'est déoxys depuis le début, il me dit, vas-y, il faut faire un truc avec la charrette au début de l'épisode, pour résoudre. Ça fait depuis 30 minutes que j'essaye de trouver un moyen d'intégrer la charrette dans la charrette. Et là, vous me dites qu'il n'y a rien ? La tristesse de l'homme. Quand vous êtes sorti de la ville, vous vous êtes mis d'accord sur un certain point. Quel était votre prochain objectif ? Il faut absolument qu'on retrouve le championnat. Je peux remettre ma revanche à plus tard. Mais nous, on a gardé la main momifiée, et je l'observe avec vraiment attention, parce qu'elle ressemble vraiment à ce qu'on a. Donc ça m'intéresse beaucoup. C'est bien dit, ça fait 4 ans qu'on cherche et qu'on nerve. On peut satisfaire la vengeance de Quentin en chambre de Cedron. D'abord, je veux absolument retrouver ce bâtard de champion. Votre principal objectif, vous êtes tous mis d'accord, c'est juste retrouver le champion. D'accord. Ça fait des années que je mûris cette revanche. Je suis assez bourrin, mais je suis capable d'attendre quelques jours de plus. Ok. C'est bien. Vous êtes engagé sur la route pour aller à la capitale. Quand une femme arrive en criant, elle arrive en hurlant. Ah ! On m'attrape les cheveux ! Le verre sage ! Je vais pouvoir ressortir le numéro de séducteur. Alors, utilisant mon élan fantasique, je saute par-dessus la tête de Néoxys. Mais non, t'es lourd ! Tu es là ! J'attrape ! Pourquoi ? J'attrape, et j'attrape le féro-singe et je le plaque dure la charrette. Tu vas te prendre à moins 30. Je m'en fous. Je vais y arriver. À moins 30. Alors, vas-y. C'est par-dessus. Donc, tu sautes par-dessus la femme pour attraper... D'accord. Ah oui, là, tu as... Oui, par-dessus, si c'est la femme. Il va tomber. Parce que là, tu as la femme, tu as un bac à pomme, tu as le féro-singe. Oui, je réunis mes muscles et j'y vais. Ok. Bah, je fais en effet un... Ah bah si ! Un malus de moins 20 parce qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles. Combien ? 70 toujours ? Avec ton Damoclès ou tu veux juste... foncer dans le tas. C'est pas la Damoclès, c'est juste... C'est... Une attaque physique. Ok, bah vas-y. Donc 75. Puis donc, au moment il commence à courir, il bouscule... Ah, ça va. J'en sais pas. Il bouscule Néoxys sur le côté qui tombe, donc tu vas perdre ton prochain tour. C'est qu'il y a su le dent. Et quand tu sautes, en fait, t'as pris beaucoup trop d'élan et tu te retrouves... Non, c'est pas toi. Tu te retrouves de l'autre côté en écrasant le chenipan. Le chenipan ! Oh là là ! T'as commencé, tue des Pokémon. Premier Pokémon mort par notre pote. Premier Pokémon écrasé. Et le féro-singe qui te regarde par-dessus comme ça. Au ralentis. Imagine la scène. Le féro-singe tient toujours avec acharnement les cheveux de la fille et qui a vraiment besoin d'aide. est-ce que je peux donner mon tour à Galius pour qu'il lance un... Ah bah de toute façon, là, le féro-singe, il est occupé. De toute façon, il fera pas d'attaque. Je vais donner mon tour à Galius pour qu'il... De toute façon, tu es tombé. Donc là, de toute façon, c'est au tour de Galius et c'est au tour de Kale. Donc, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, moi, je vais peut-être tenter une vibre obscure sur le féro-singe parce qu'autant l'attaquer, non. Ça fait jusqu'à la fave de rongue. Ce que je me suis fait. Plutôt ça. Bon, je lance une petite idée. Tu veux faire quoi exactement ? Vibre obscure. Vibre obscure. Ah, directement. c'est une grosse attaque. Ok. Il va prendre cher. Vas-y. Allez, c'est parti. Ça va. Ça marche. Bien joué. Je te laisse décrire ton action. Vas-y. Je te laisse libre choix. Bah écoute, je lance une onde comme ça. Je ne suis pas très loin. Et puis, je fais fion. Et puis, ça lance une onde sur le féro-singe. Tu fais fion. Fion. Fé fion. Fé fion. Et le féro-singe, en effet, il va se prendre en pleine tête sauf si il est vite au dernier moment mais il va se prendre un malus aussi. Et je le fais. De toute façon, je fais tout léger à déouvert. Et il se plante. Voilà. Il se plante violent. Il s'était pris un... Je ne sais pas trop sur ce féro-singe. Peut-être qu'on peut tirer des informations de la part de la femme après. Mais sinon, après, je trouve qu'il n'y a pas... Ouais, mais là, il est chaos. le féro-singe, il va tomber. Il est chaos. Il n'est pas mort. Il est bien... Bien... Bien mort. Passionné. OK. Voilà. Alors, je demande, alors, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi ce problème ? Merci. Merci. Merci de m'avoir aidé. Je revenais avec ma charrette avec des pommes et il tombait sur moi. Ah, je... Ah, ça arrive. Elle a l'air un peu compond, cette meuf. Bon, les gars, je vais mieux. Je vais mieux. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous avez fait un emploi ? Moi, je veux que Gajus s'appelait le petit. Mais, qu'est-ce que vous faites ici sur ce chemin ? Vous n'êtes pas en ville ? C'est dangereux dehors. Ah si, on essaie de le trouver, mais c'est un peu le caformaoum ici. C'est par là ? C'est... Bon, ce n'est pas nous qui sommes en danger, non. Non, non, c'est... C'est vraiment... Voilà, c'est... À la base, je devais être accompagné par des gardes, mais ils m'ont lâché au dernier moment et voilà, des Pokémon m'ont attaqué. Ils ont voué... Ça va, meuf, tu te fais accompagné par des gardes pour vendre tes pommes au marché ? Il faut se calmer, quoi. C'est quoi ? Tu habites à Bagdad ou quoi ? Ouais, je lui jette un oeil à la charrate pour voir parce qu'il n'y a pas de truc un peu secret dedans. Non, c'est juste des pommes. Moi, je suis vexé, je suis vexé parce que j'ai pas réussi à la séduire et que j'ai un chénipan collé aux fesses. Voilà. C'est pour ça que je parle mal. Non, qu'est-ce que vous... Il y a des gardes qui sont venus d'au-dessus et qui étaient peut-être ceux qui l'accompagnaient qui sont venus nous attirer. Ah non, ils venaient de l'autre côté. Peut-être les mêmes. Bah, du coup, nous, on se balade juste au Kaelan, quoi, tranquille. D'accord. Vous lui posez... Ah, vous a posé quand même la question qu'est-ce que vous faites ici ? Vous y répondez ? On est d'accord. On marche vers la ville pour trouver l'empereur. Vous allez vers où ? Je peux peut-être vous aider ? Vers la ville. Là, c'est un chemin. On va le continuer. Attends. Crache les enfants, putain ! On va vers la capitale. Oui, c'est exact. Donc, c'est comme vous voulez. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations pour comment savoir y aller exactement, parce que vous ne connaissez pas la région non plus. Oui, voilà. Il y a un chemin, là. Oui. Oui, allez. Oui ? C'est vers où ? On cherche l'empereur et la capitale. Kaelan, qu'est-ce qu'il se fait ? La capitale, vous avez juste à prendre cette route-là et on vous avait passé par Safrania. Ça servait à bien de passer dix minutes pour aller tout droit. Allez, c'est parti. Vous avez passé par Safrania. Bonne journée. Galius. Elle n'est pas part sur la charrette. C'est pas très dur. Elle n'est pas. Le chenipan qui est coincé dans ton cul. Je peux avoir le contrôle du chenipan pour l'emmener avec moi ? Non. Voilà. On a perdu le temps, on n'a pas que ça à faire. Vous voulez y aller, donc ? Oui, c'est ça. OK. Vous arrivez sur le chemin que la dame vous a dit de suivre pour aller plus vite à la ville de Safrania parce qu'il faut obligatoirement passer par Safrania pour aller à la capitale. Oui. Il faut passer cependant par un... C'est une très belle ville de Safrania. C'est un peu sauvage. C'est un peu Safran. Moi, je mets le Safran aussi. Je n'ai jamais visité. Tiens, on va aller voir, c'est intéressant. Il n'y a pas la... Oh, regarde ce qu'il y a devant. Mon Dieu ! Quand vous arrivez... OK, je fais un jet. Vous arrivez et vous voyez en effet qu'ils sont bien devant l'entrée de la grotte. Ils sont... Ils sont en effet, quand vous les voyez, ils sont plutôt gentils sur les abords comme ça. Je pense que c'est une bonne idée. mais si vous entrez par la grotte, vous savez que c'est quand même le seul chemin pour aller à la capitale. Vous n'aurez pas le choix de rentrer dans cette grotte. C'est parti. C'est pas le choix. Vous voulez y aller ? Je préfère un jet pour essayer de manger un Pokémon. Arrête de les bouffer tous ! Je préfère un jet. Non, je ne suis pas d'accord. Mais pétrole. Je ne suis pas d'accord. je saisis le topiqueur. Mais il n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je saisis le topiqueur. Je le prends et comme ça, on peut voir ce qu'il y a sous le topiqueur. Ça, c'est la grande question. Non, non, non. On se pose le topiqueur. C'est la grande question que tout le monde se pose. Je vois Néoxys qui s'avance petit à petit. Cependant, Mélodef s'interpose devant Néoxys. Bien. J'ai. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...